Il est 13h30 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Commune de Paris. Le 28 mars 1871, devant l'hôtel de ville de Paris, décoré pour la circonstance d'un drapeau rouge, plus de 100 000 Parisiens entendaient un de leurs élus, Gabriel Ranvier, proclamer la naissance de la Commune de Paris. « Quelle journée ! » écrivait le soir même Jules Vallès, « Le soleil clair et tiède qui dort la gueule des canons, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe. » La révolution dont parlait Vallès avait commencé dix jours plus tôt, lorsque le 18 mars, les Parisiens avaient refusé de rendre au gouvernement les canons qui avaient servi à la défense de leur ville pendant la guerre de 70. C'était le début d'une autre guerre, une guerre civile, qui pendant neuf semaines a opposé la Commune de Paris au gouvernement qui s'était installé à Versailles. Jusqu'au jour où, le 21 mai 1871, à la porte de Saint-Cloud, un général polonais de la garde nationale voyait arriver l'armée de Mac Mahon, qui en une semaine allait écraser la Commune de Paris. « Dombrovski à guerre et comité salut public, les Versaillais sont entrés par la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Si vous pouvez m'envoyer des renforts, je réponds de tout. » « Au peuple de Paris, à la garde nationale, citoyens, assez de militarisme, plus d'état-major galonnés et dorés sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. « Comité de salut public, que tous les bons citoyens se lèvent. Au barricade, l'ennemi est dans nos murs. Pas d'hésitation. En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes ! » Pierre Milza, bonjour. Bonjour. C'était le 21 mai 1871, il y a 139 ans, presque jour pour jour, le début de la semaine sanglante qui allait mettre fin à la Commune de Paris, la Commune à laquelle vous avez consacré un livre passionnant, le deuxième volume de « L'année terrible », publié chez Perrin. Le premier dont vous étiez venu nous parler ici, d'ailleurs, était consacré à ce qui est à l'origine de la Commune, qui est la guerre franco-prussienne de 1870. C'est elle, au fond, qui a essentiellement provoqué la Commune. La guerre est bien sûr le siège de Paris qui lui est associé. Et pour ce qui est de la guerre, il faut rappeler que ce n'est pas seulement une guerre perdue. C'est une guerre perdue de manière humiliante. Ce n'est pas Waterloo, parce que Waterloo, c'est la France contre toute l'Europe. Là, c'est la France contre la petite Prusse en train de devenir l'Allemagne. Ce n'est pas la même chose. Et pour expliquer la mentalité des militaires, notamment au moment de la reprise de Paris, de la semaine sanglante, je crois qu'il faut avoir ça bien en tête. C'est une guerre perdue, mais c'est une guerre qui a humilié le peuple parisien, qui pourtant a agi très activement pour essayer d'arrêter l'ennemi. Une guerre, il faut le rappeler, déclenchée en juillet 1970 par le Second Empire, par Napoléon III, qui provoque sa chute, après le désastre de Sedan, qui provoque sa chute. La proclamation de la République, le 4 septembre à Paris. Une République qui est décidée à poursuivre la guerre en septembre. Elle met en place un gouvernement de la Défense Nationale, présidé entre autres par Jules Favre. Mais elle a décidé à poursuivre la guerre contre la Prusse. Une guerre d'ailleurs qui tourne mal. Et qui est surtout, essentiellement, qui se concentre autour de Paris. Vous le disiez à l'instant, Pierre Milza, ça aussi, ça a contribué à expliquer la Commune plus tard. C'est que Paris a vécu pendant 4 mois encerclé par les Allemands. Alors tout à fait. Avec les canons allemands qui ont été à 4 kilomètres des portes, qui ont fait beaucoup de morts. Il y a un certain nombre de tués par fait de bombardements. Et puis surtout, il y a une ville qui va terriblement souffrir. Pas les deux premiers mois, parce qu'on a quand même fait des stocks. Mais très vite, lorsque ces stocks vont être épuisés, les Parisiens vont manquer de tout. Bien sûr, on va manger aux chiens, les chats, les rats, c'est connu. Mais il y a plus grave. Il y a par exemple le fait que Paris manque de lait. On n'a pas pu faire des stocks de lait. On a bien sûr fait des stocks de vaches laitières. Mais il a fallu les manger. Et le résultat, c'est la mortalité infantile beaucoup plus forte que dans les périodes précédentes. Et Paris qui a tenu 4 mois, en grande partie, grâce à la défense d'un élément qui va jouer un rôle essentiel pendant la Commune, c'est la garde nationale. Alors la garde nationale, c'est le citoyen lambda. Ce sont les hommes en état de porter les armes, qui sont devenus presque des militaires de carrière, puisqu'on leur donne 30 sous par jour pour survivre. Et qui représentent une force théoriquement, enfin sur le papier, importante. 200 000 hommes face à une armée allemande, évidemment beaucoup moins nombreuse, mais en même temps beaucoup plus professionnelle et beaucoup mieux équipée. C'est vrai que dans les quelques sorties qui vont tenter d'être faites, Champigny, Le Bourget, c'est eux qui vont particulièrement souffrir. Et qui seront ensuite l'armée de la Commune. Alors ça a duré jusqu'à la signature le 21 janvier 1871 d'un armistice dont les Parisiens ne voulaient pas. On a souvent dit que la Commune était une révolution sociale, ce qui a été vrai en grande partie. C'était aussi un réflexe patriotique. Tout à fait. Mais vous savez, en France, depuis 1789, nation et révolution se conjuguent sur le même mode. Après tout, pourquoi les abominables massacres de septembre ? Parce qu'il y a eu les menaces du duc de Brunswick, la victoire de Valmy, c'est la victoire de la République. Donc nation et révolution ne sont pas des termes, comme ils deviendront par la suite, qui s'opposent. Donc effectivement, c'est une révolution sociale. C'est d'abord une émeute sociale, mais c'est en même temps une révolution patriotique. En tout cas, un mouvement patriotique contre une partie même des républicains qui, eux, veulent la paix immédiate. Ce que veut la France, d'ailleurs, majoritairement. Parce que les élections de 1871 sont des révolutions pour la paix ou pour la guerre, et essentiellement pour la paix. Et cette paix dont ne voulaient pas les Parisiens quand ils apprennent les négociations menées par le gouvernement de Jules Favre et la signature d'un armistice. Le gouvernement qui, le 4 septembre, s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission ? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité ? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. Ils n'ont su ni administrer ni combattre. Place au peuple. Place à la commune. Nous signons aujourd'hui un traité avec M. le comte de Bismarck. Un armistice de 21 jours est convenu. Une assemblée est convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites connaître cette nouvelle à toute la France. Faites exécuter l'armistice et convoquez les électeurs pour le 8 février. Un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. Jules Favre. Vive la paix ! La France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pourrez recoinfer. Bismarck attend au château de Ferrières. Que dans Paris, tiers lui disent d'entrer. Favre-Griffon, un dernier protocole. Rejure l'eau, s'assombe l'incombrie. Allons, vraiment, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris. Allons, vraiment, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris. Est-ce que vous connaissez cette chanson, Pierre Milza ? Oui, j'ai déjà entendu. Pour un biftec, on va vendre Paris. C'était Armand Mestral sur des paroles d'Émile Depreu. Évidemment, ça fait référence à cet armistice qui est signé, justement, le 21 janvier du 1711. Et alors, cet armistice, ce n'est pas la paix. La paix, Bismarck ne veut la signer, non pas avec un gouvernement provisoire, mais avec un gouvernement émanant d'une assemblée élue, d'une assemblée représentative. C'est d'où cette élection prévue pour le 8 février 1711, qui amène, donc, dans cette assemblée, qui amène une majorité de monarchistes et une majorité de partisans de la paix. Une majorité écrasante, hein. 400 monarchistes, d'ailleurs, divisés entre deux tendances. Alors qu'on est censé être en République, oui. Oui, 400 monarchistes et seulement 200 républicains, et puis quelques bonapartistes. Mais les Français, enfin, les Français qui ont élu ces 400 députés conservateurs, réactionnaires, tout ce qu'on veut, ont voté pour la paix et n'ont pas voté pour la réaction sociale. Je crois qu'il y a un véritable mouvement général dans les campagnes pour qu'on en finisse avec cette guerre qui est perdue. Je crois qu'il faut quand même se dire que c'est une guerre qui est perdue. que certains, voyant aller jusqu'au bout, mourir glorieusement sur la barricade face à l'ennemi, soit. Mais cette guerre est perdue. Alors cette assemblée met en place un nouveau gouvernement, présidé par Adolphe Thiers, qui était justement un monarchiste, qui multiplie d'ailleurs les provocations, les maladresses, vous le rappelez, Pierre Milza. Il décide d'abord de s'installer à Versailles, ça rappelle des choses, hein. Bon, il supprime un moratoire sur les loyers qui fait que les gens sont obligés de payer leurs loyers, ce qu'ils étaient dispensés de faire pendant le siège de Paris. Et puis alors surtout, il supprime la solde de la Garde nationale, qui s'organise en comité central de la Garde nationale. Ça va être d'ailleurs la première institution créée par la Commune, en tout cas à la tête de la Commune. Oui, tout à fait. Alors en ce qui concerne les mesures, les mesures disons maladroites, enfin les véritables provocations, on peut donc dire, n'oublions pas également la fin du moratoire sur les dettes et sur les effets de commerce, parce que ça touche beaucoup à notre clientèle. Ceux qui sont touchés là, c'est pas forcément, c'est pas seulement ceux qui ont à payer un loyer, c'est la très petite bourgeoisie, c'est les classes moyennes, les artisans, les petits commerçants, etc., qui sont fortement frappés. On parle de plusieurs centaines de milliers de faillites probables. Et là, c'est effectivement une provocation. Le pire, c'est effectivement la décapitalisation de Paris. Alors on décide que ça sera Versailles. Et puis comme il y a une menace sur Versailles à partir d'un certain moment, on parle de Fontainebleau, de Bourges et d'Orléans. Il faut remarquer qu'à chaque fois, c'est la France monarchique qui est mise en avant de la France républicaine incarnée par Paris. Et puis l'ultime maladresse, celle qui allait déclencher ce soulèvement, eh bien ce gouvernement décide de récupérer les canons de la Garde nationale qui sont entreposés à Belleville et à Montmartre. Les Parisiens refusent, s'emparent de deux généraux qu'ils fusillent, s'emparent aussi ce 18 mars de l'hôtel de ville de Paris et organisent dans Paris donc l'élection d'un conseil de la Commune le 26 mars 1871. Premier arrondissement, Adam, Méline, Bochard, Barré. Deuxième arrondissement, Brelet, Loiseau, Pinson, Tirard, Chéron, Blanqui, Jean-Baptiste Clément, Ferré, Vermorel, Grousset. Dix-neuvième arrondissement, Oudet, Puget, Delécluse, Cournet, Austin, Millot. Dix-neuvième arrondissement, Ranvier, Bergeret, Blanqui, Flourens. Nous, les membres élus du comité central de la Garde nationale, désormais élus de la Commune par la volonté du peuple de Paris, ici présent, remettons au nom du comité central, entre les mains du conseil de la Commune, le pouvoir que les événements nous avaient confié. Pour la Commune, il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez pour gagner. Et la misère, et la misère, mort à la misère. Le temps des cerises qui est une chanson écrite par Jean-Baptiste Clément, dont on a entendu qu'il avait été élu de la Commune. On a dit que c'était le chant de la Commune, en fait. Ce chant avait été écrit en 1868, trois ans avant cette Commune, dont proclamé le 28 mars, le nom de Commune est annoncé officiellement le 28 mars. Ça rappelle bien sûr la Commune de Paris, en 1792, pendant la Révolution française. C'est ça, avec une clientèle, un personnel révolutionnaire qui est à peu près le même, peu de choses près. Mais les références à la Révolution sont permanentes. En 1871, mais la Révolution... Ils veulent faire comme en 1892. Elle l'était déjà pendant le siège de Paris, c'était déjà cette idée qui était mise en avant. Mais là, c'est devenu véritablement, pour une partie, peut-être pas pour tous les communards, mais pour une partie des communards, il faut refaire 1793. Je ne dis pas pour tous, parce que ceux qu'on appelle les internationaux, les membres de l'Association internationale ouvrière, des gens comme Varlin, par exemple, sont moins axés sur refaire 1792 que sur la liberté, l'esprit libertaire. Il y a des noms étonnants parmi ceux qu'on a entendus. Il y a évidemment des politiques, il y a des écrivains, il y a même aussi des peintres qui ont participé à la commune, Courbet, Millet. C'était vraiment extraordinaire, cette composition de la commune où les sympathiques, elles l'inspirent. Elles viennent de partout. Elles viennent de partout. Elles viennent surtout, il y a un personnel de base qui sont les petits, les petites gens de Paris. Pas les ouvriers, enfin les ouvriers au sens moderne du terme, parce que ça, c'est la grande usine. Il n'y a pas vraiment la grande usine à Paris. Mais les gens des ateliers, les petits commerçants, etc. Et se sont joints à ça toute une population de demi-marginaux parmi lesquels les artistes. Alors, il y a le grand Courbet, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'artistes beaucoup plus modestes. Songez qu'au moment où on crée la fédération des artistes, il y en a 400 qui viennent s'inscrire. C'est considérable. 400 qui sont des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des gens qui ne sont pas très célèbres. Mais il y a une forte participation, beaucoup plus que des écrivains. Parce que c'est surtout parmi les écrivains qu'on va trouver les pires attaquants de la commune. Mais quel est le programme, au fond ? Parce qu'il y a aussi des politiques. Que veulent les communards, en réalité ? Ou est-ce que c'est un simple baroud d'honneur pour empêcher la paix ou pour empêcher les Prussiens de défiler dans Paris ? Alors, les Prussiens de défiler, ça n'y peuvent plus parce que c'est fait. Mais un baroud d'honneur, non, je crois qu'ils y croient. Jusqu'à un certain moment, beaucoup d'entre eux y croient. Alors, le programme est forcément un programme difficile à établir étant donné qu'ils sont divisés entre les blanquistes qui veulent un pouvoir fort, un régime fort, autoritaire, entre ce qu'on appelle les jacobins qui veulent rééditer un peu 1792, dans le fond de l'écluse, c'est un peu Robespierre, et puis les internationaux qui sont surtout des libertaires, des Proudoniens, le programme n'est pas le même. En revanche, ils finiront par se mettre d'accord sur un certain nombre de points qui constituent ce qu'on appelle l'œuvre de la Commune, c'est-à-dire, dans le fond, ce qu'ils ont essayé de réaliser. En réalité, la véritable préoccupation, bien sûr, c'est la lutte contre le gouvernement de Thiers qui est bien décidée à mettre fin à l'insurrection. Depuis deux jours, des mouvements s'étant produits du côté de Rueil, Nanterre, Courbevoie, Putot, le gouvernement n'a pas voulu laisser ses tentatives impunies et il a ordonné de les réprimer sur le champ. Le général Galifé est à Rueil et envoie une proclamation. La guerre a été déclarée par les bandes de Paris. Hier et aujourd'hui, elles m'ont tué mes soldats. « C'est une guerre sans trêve et pitié. » La délégation du sous-comité vous informe. Les consignateurs royalistes sont passés à la tête. Il y a eu des morts et des blessés. Tous à Versailles, votez-nous ! Et c'était le 3 avril 1871, une tentative de la commune de s'emparer de Versailles. Ça a été... On a parlé de guerre civile parce que ça oppose Paris à la province qui est plutôt derrière le gouvernement de Thiers à ce moment-là. Il y a plusieurs communes de province. Il y en a même qui commencent avant la commune de Paris et avant la fin de la guerre. En gros, c'est la France du sud-est et du sud-ouest. C'est Lyon, c'est Marseille, c'est Narbonne, c'est Le Creusot, c'est Saint-Étienne, etc. Il y a tout en plus une dizaine de villes. Mais ça dure deux jours, ça dure trois jours. Et ça ne se termine pas de façon aussi dramatique que la commune de Paris. Mais autrement, effectivement, c'est plutôt... La commune, c'est quelque chose d'essentiellement parisien. et extrêmement violent au fur et à mesure que le temps passe. Il y a ces tentatives de sortie vers Versailles. Il y a évidemment des attaques des Versaillais contre la commune. Alors là, on exécute des combattants dans les deux camps. Il faut rappeler que la violence, Versailles en tout cas au début, n'a pas eu le monopole de la violence. Les prises d'otages aussi par les communards. La destruction également très symbolique. Je crois, voulue par Courbet, Pierre Mélisat, je crois, de la colonne Vendôme. De la colonne Vendôme, voulue par Courbet. Même quand il a fallu la reconstruire, on lui a demandé de payer de ses deniers, ce qu'il n'a d'ailleurs pas pu faire. Oui, alors, violence de part et d'autre, oui, mais enfin, ça commence quand même du goûter de Versailles. Justement, la sortie du 3 avril, c'est la première sortie. Les premiers à fusiller des gens là-dedans, il y a le marquis de Galifay, celui qui a cherché avec ses cavaliers à Sedan. Les premiers à fusiller et les autres, c'est quand même les Versailles. Quant aux otages, ils ne seront plus malheureux aussi. Ça fusille à la fin, on le verra. À l'extrême fin du mouvement. Et puis alors, il y a quand même des forces en présence qui peuvent paraître à l'avantage, numériquement en tout cas, des communards, Pierre Mélisachois, qui pouvaient compter sur 160 000 hommes. Mais alors, c'est une armée un peu improvisée, ce sont des gens qui ont été recrutés pendant la guerre. Et puis alors, il y a un problème de commandement. Il y a un officier très célèbre qui s'est battu dans les rangs de la commune et à la tête des rangs de la commune. C'était Rossell. C'était Rossell, oui. Mais quelle différence entre ces deux armées ? Il y a une armée de métiers d'un côté et puis d'une autre qui était plutôt improvisée. Il y a une armée improvisée, il y a une armée qui surtout va aller en se défaisant. C'est-à-dire qu'ils sont 200 000 sur le papier, ils sont 100 000 à la veille de l'attaque par les Versaillais. Au moment où vraiment s'engage le combat, il reste 20 000. Et à la fin, peut-être 15 000 combattants qui vont mourir héroïquement, d'accord ? Mais il y a quand même eu beaucoup de désertions, beaucoup de départs. Alors du côté de Versailles, au début, ils ne sont pas nombreux du tout parce que c'est une armée vaincue, il y a 300 000 prisonniers. Alors là, ça va se négocier avec Bismarck qui va laisser justement une armée un peu plus importante se constituer. On va laisser passer un certain nombre de prisonniers. Finalement, les Versaillais vont arriver à 150 000 et c'est surtout une armée qui est bien préparée et bien préparée psychologiquement. Même si au début, les officiers se méfient un peu de cette armée. Après tout, elle pourrait très bien faire ce qu'elle a fait le 18 mars. Non, elle va y aller mais de manière un peu grétissante. Seulement, il y a un lavage de cerveau qui fait que lorsqu'ils arrivent au combat, ils sont bien décidés à faire payer les communards. Et lorsqu'ils entrent dans Paris le 21 mai, là c'est le début de la semaine sanglante. Là, effectivement, la violence est extrême à partir de ce moment-là des deux côtés. D'abord, comme dans toute guerre civile et surtout lorsque ça se passe en ville, ça a duré une semaine, on reprend Paris quartier par quartier. Tout à fait. On reprend Paris en six jours, en sept jours et les combats sont des combats très durs. Pour ce qui est de la répression, c'est-à-dire le fait de prendre des gens qui sont au combat et les fusillés, ça c'est essentiellement les Versaillais. Il y aura du côté, et ce sont d'ailleurs des gens qui n'obéissent pas aux ordres des dirigeants communards, ce sont essentiellement eux qui, donc des éléments non contrôlés qui procéderont au massacre pour massacre à l'élimination d'un certain nombre. On le verra, mais il y a un petit côté désespoir de terre brûlée. La commune décide d'incendier des bâtiments importants. Il y a eu l'hôtel de ville qui a été incendié, il y a eu les tuileries aussi qui n'ont jamais été reconstruites, en tout cas la partie qui a été incendiée. Alors permettez-moi d'insister sur le fait que la commune en tant qu'organisation gouvernementale comme là ne décide rien du tout. D'abord parce qu'elle ne se réunit plus. Non, il y a des décisions qui sont des décisions partielles, par exemple de brûler les tuileries. Mais les premiers incendies, c'est des incendies de guerre. C'est-à-dire l'artillerie qui tombe sur les maisons, par exemple, quartier de la rue du Bac ou dans le 16e arrondissement qui mettent le feu aux maisons et qui à ce moment-là produisent par contagion une volonté de destruction qui est réelle. Il y a quand même une bonne partie des monuments publics qui sont la proie des flammes. Exécution d'otages aussi par la commune Mgr Darbois à la chevêque de Paris. Tout à fait, Mgr Darbois et en total 70-80 personnes, une centaine de personnes. Sans aucun rapport avec les derniers communards qui ont été arrêtés à l'extrême fin de ces combats, qui ont été arrêtés, fusillés par le maréchal de Mac Mahon ou en tout cas sur ordre du maréchal de Mac Mahon quand il annonce la fin de la commune. Habitants de Paris, l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivrée. Aujourd'hui, la lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. On nous traînera dans la boue. On a tué les combattants. On tuera les prisonniers. On achèvera les blessés. Ceux qui s'en sortiront iront mourir au bagne. Et l'histoire n'ira pas voir clair et dira de nous que nous avons trouvé l'arrivée. En joue ! Une atomique ! Feuille ! Rechargez ! Au mur ! Qu'avez-vous fait ? Oh, je suis maintenant un soldat sans doute envivré à tuer mon père à la porte et mon crime est d'avoir pleuré. Qu'avez-vous fait ? Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Eh bien, tu vois ma lune et de vivre la commune et de vivre la commune. Peut-être ce qu'il y a de pire dans cette révolution, c'est la fin, c'est la façon dont elle est réprimée par des exécutions sommaires. 20 000 morts, dit-on Pierre Milza. Alors, 20 000 morts, d'autres ramènent à 10 000, mais j'irais que le chiffre global déjà est impressionnant, mais c'était 10 000 ou 15 000. Non, ce qui est important, c'est d'avoir qui a ordonné. Parce qu'on dit Mac Mahon, non, c'est pas Mac Mahon, c'est pas Thiers. La faible phrase, c'est encore une chanson de Jean Ferrat même, que M. Thiers a dit qu'on les fusille. M. Thiers a jamais dit qu'on les fusille, mais M. Thiers a regardé en l'air. Et qui a fusillé, qui a pris les décisions localement, c'est cette armée coloniale, car notre armée française était une armée coloniale. Je parle de l'encadrement, je parle des officiers. Eux, ils avaient des comptes à régler avec ces sous-hommes qui leur rappelaient justement les guerres coloniales. Vous parlez de crime contre l'humanité même. Oui, oui, j'ai choisi et je défends ma position parce que le mot n'existe pas, mais le terme, mais la réalité, et la réalité, elle est là. C'est la volonté d'élimination d'un groupe constitué, entier, qui est le peuple parisien. Et voilà, on peut hésiter sur génocide, car pour génocide, moi je parle en termes aujourd'hui parce que ces termes-là sont définis dans le droit international. Le génocide, il faut qu'il y ait un plan concerté. Il n'y a pas eu de plan concerté, ça a échappé un petit peu, vous savez, un peu comme les Heisengruppen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est terrible, c'est qu'au fond, c'est la solitude des communards parce que si aujourd'hui, ils inspirent la sympathie, à l'époque, sur le coup, même de grands écrivains comme Victor Hugo n'ont pas de sympathie. C'est plus tard que Victor Hugo, après justement ces massacres, qu'il va avoir de la sympathie pour ces communards, comme Marx qui parlait justement, dans la semaine sanglante, qui parlait de la première révolution prolétarienne. C'est la première révolution prolétarienne ? C'est une révolution populaire plus qu'une révolution prolétarienne. Vous savez, il a beaucoup varié. Au début, Marx considérait que c'était une émeute urbaine, pratiquement. Bon, finalement, avec le temps, on a plaqué la notion de révolution prolétarienne là-dessus. Du coup, c'est devenu le monopole d'une certaine partie de la gauche qui est le Parti communiste. Merci. C'est-à-dire la mémoire de la commune. Merci, Pierre Milza. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre dernier livre, le deuxième volume de L'année terrible, La Commune, mars-juin 71, publié chez Perrin. A lire aussi Images du siège de Paris de Jean Baronet aux éditions de l'Amateur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Commune de 1871 de Cécile Clerval-Millot réalisé par Olivier Ricard et qui vient de sortir en DVD dans une coédition Stenvalina et La Commune de Peter Watkins édité par Dorian Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était le bilan d'histoire à la technique Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans notre émission, une histoire du snobisme. Pour la circonstance d'un drapeau rouge, plus de cent mille Parisiens entendaient un de leurs élus, Gabriel Ranvier, proclamer la naissance de la Commune de Paris. « Quelle journée ! » écrivait le soir même Jules Vallès « Le soleil clair et tiède qui dort la gueule des canons, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe. » La révolution dont parlait Vallès avait commencé dix jours plus tôt, lorsque le 18 mars, les Parisiens avaient refusé de rendre au gouvernement les canons qui avaient servi à la défense de leur ville pendant la guerre de 70. C'était le début d'une autre guerre, une guerre civile qui, pendant neuf semaines, a opposé la Commune de Paris au gouvernement qui s'était installé à Versailles. Jusqu'au jour où, le 21 mai 1871, à la porte de Saint-Cloud, un général polonais de la gare de Nathalie. France Inter France Inter.com Il est 13h30 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la Commune de Paris. Au nom du peuple, la Commune de Paris est proclamée. Gabriel Ranvier, 28 mars 1871. Le 28 mars 1871, devant l'hôtel de ville de Paris, décoré... C'est une guerre perdue. C'est une guerre perdue de manière humiliante. Ce n'est pas Waterloo, parce que Waterloo, c'est la France contre toute l'Europe. Là, c'est la France contre la petite Prusse en train de devenir l'Allemagne. Ce n'est pas la même chose. Et pour expliquer la mentalité des militaires, notamment au moment de la reprise de Paris, de la semaine sanglante, je crois qu'il faut avoir ça bien en tête. C'est une guerre perdue, mais c'est une guerre qui a humilié le peuple parisien, qui pourtant a agi très activement pour essayer d'arrêter l'ennemi. Une guerre, il faut le rappeler, déclenchée en juillet 1970 par le Second Empire, par Napoléon III, qui provoque sa chute après le désastre de Sedan, qui provoque sa chute, la proclamation de la République le 4 septembre. En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes ! Pierre Milza, bonjour. Bonjour. C'était le 21 mai 1871, il y a 139 ans, presque jour pour jour, le début de la semaine sanglante qui allait mettre fin à la Commune de Paris, la Commune à laquelle vous avez consacré un livre passionnant, le deuxième volume de l'année terrible, publié chez Perrin, le premier dont vous étiez venu nous parlait ici d'ailleurs, était consacré à ce qui est à l'origine de la Commune, qui est la guerre franco-prussienne de 1870. C'est elle, au fond, qui a essentiellement provoqué la Commune. La guerre est bien sûr le siège de Paris qui lui est associé. Et pour ce qui est de la guerre, il faut rappeler que ce n'est pas seulement... international voyait arriver l'armée de Mac Mahon qui, en une semaine, allait écraser la Commune de Paris. Dombrovski à guerre et comité salut public. Les Versaillais sont entrés par la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Si vous pouvez m'envoyer des renforts, je réponds de tout. Au peuple de Paris, à la garde nationale, citoyens, assez de militarisme, plus d'état-major galonnés et dorés sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Comité de salut public. Que tous les bons citoyens se lèvent. Au barricade, l'ennemi est dans nos murs. Pas d'hésitation.